ok donc niveau 87 49 heures de jeu toujours sur ff7 crisis corps réunion sur ps5 donc là je suis à la mission 861 pour être précise 861 où je suis en train de looter un de farmer plutôt un ingrédient dont j'ai besoin pour les fusions de matérias les harpes lunaires et j'ai trouvé un moyen enfin j'ai trouvé ouais tout cas j'ai quelque chose qui marche bien alors voilà c'est lui éviter ça voilà je le tue bam voilà alors déjà là j'ai un tout petit peu buggé parce que là j'ai vu que j'étais arrivé à fond sur un item que je vais immédiatement revendre dans je vais faire comme ça plutôt ce sera mieux c'est celui là voilà pierre de mac aux énergies je vais tous les vendre voilà ça me rapporte 500 gil bon bref alors donc j'explique comment je fais alors eux en fait je les tue avec le séisme ok ça les one shot pas de problème ils me donnent des à droite on voit des pierres de mac aux de magie qui n'est pas utile malheureusement ce qui est fort dommage parce que ce que voilà ça aurait été bien que ça soit vraiment un ingrédient utile mais ça ne l'est pas là ce qui m'intéresse ce sont les arpes et lunaires donc je vais marquer je vais montrer comment je fais voilà avec les petites billes à les billes r e donc voilà hop il tape je le vole up une arpe lunaire à droite là on le voit et après je le tue one shot avec le coup de poing magique ok et ses arpes lunaires il m'en faut beaucoup il m'en faut à peu près 80 là pour augmenter une matéria voilà là hop je le vole up ensuite le temps qui charge son attaque boum patate de forain il chine et voilà donc je fais ça en boucle en boucle en boucle en boucle en boucle jusqu'à avoir ce dont j'ai besoin donc ça peut paraître long dit comme ça mais en fait pas tant que ça pas tant que ça parce que là ça roule ça tourne vite quoi ça tourne vite comme ça quand ça enchaîne bah du coup j'arrive à avoir très rapidement le le chiffre dont j'ai besoin hop voilà chez les vols donc j'ai le vol garantie j'ai le vol garantie donc je montre comment je me suis équipé donc coup de poing magique ça c'est indispensable pour les one shot en fait tout simplement donc séisme j'en ai parlé c'est pour tuer les larves ok d'ailleurs là il est en maîtrise donc je vais remettre mon séisme officiel qui a ma magie plus 38 ok donc le 6 pour les tuer alors la noirceur tout le reste n'est pas n'est pas utile là ce qui est utile c'est le vol évidemment que j'ai couplé avec la mulette de mog qui augmente la chance de 5 et surtout qui garantit de voler un butin rare c'est ça qui m'intéresse et le gant du voleur qui garantit le vol donc dès que je fais un vol je suis sûr de voler quelque chose voilà et la mulette de mog qui me garantit en plus d'avoir la garantie de voler quelque chose il me garantit d'avoir un butin rare et le butin rare en question donc c'est pour les fusions de matérias c'est le force 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 plus plus qui est ici donc il ya 19 donc il ya plus 19 et je vais le mettre à plus 100 ce qui est le maximum donc pour ça je le couple avec une acuité donc il me rajoute déjà plus 5 en force ok et dans les objets la harpe lunaire qui est ici donc là j'en ai 43 il m'en faut donc là on voit en bas de l'écran si je fais la fusion j'ai 21 en force donc du coup il me faut il me faut 100 donc il m'en faut 80 voilà donc là j'en ai 43 donc il faut que j'en loue un peu moins de 40 là donc voilà donc en gros pour faire simple il me faut 40 arpe lunaire voilà pour faire simple il me faut 40 arpe lunaire et ensuite je pourrais mettre ma matéria force à fond et une fois qu'elle sera à fond en fait elle va me servir pour la matéria grand saut qui est une matéria d'attaque donc qui est donc qui 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 fait des dégâts physiques et je vais faire un maximum de dégâts physiques avec cette attaque là et pour ça mais il me faut il faut qu'est ce que je que j'ai 100 en force et pour avoir 100 en force il me faut cette arpe lunaire voilà donc là je vole hop c'est garanti patate de forain il meurt voilà et en plus de ça comme j'enchaîne les combats sans me faire toucher du coup ça me donne des ps en fait ça me donne des points de soldats en plus qui me seront utiles pour faire la fusion de matéria puisque faire les fusions de matéria c'est pas gratuit c'est non seulement il faut les bons composants les bons ingrédients mais en plus il faut payer des points de soldats pour pouvoir faire les fusions et il en faut beaucoup il en faut vraiment beaucoup donc donc voilà donc du coup le fait de ne pas me faire toucher aussi bas tu vois ça fait la 8000 8000 ps par six quatre mille par la plus 8000 par six plus quatre mille par là bon après c'est pas c'est pas énorme parce que pour pour avoir gain de cause c'est des faut des huit cent mille faut des huit cent mille ps bon là j'en ai un j'en ai beaucoup un j'en ai beaucoup la de base là on le voit à droite là tu vois là j'en ai quatre cent mille et quelques j'en avais huit cent mille tout à l'heure même neuf cent mille et quelques presque un million mais là comme j'ai fait une grosse fusion de matérias bel agent j'en ai que quatre cent mille tu vois et là très clairement quand j'aurai ce qu'il me faut à tu vois les bracelets on aura temps il faut que j'aille vente ça pardon donc les bracelets les bracelets en or là pour le coup c'est beaucoup plus lucratif tu vois là ça me rapporte quand même 300 mille villes voilà ok donc c'est fait et donc donc oui donc du coup pour 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 avoir des ps alors soit il faut faire certaines missions de niveau 10 au moins niveau 9 qui a qui qui donne beaucoup de ps vraiment énormément ou soit il faut il faut convertir les matériaux en ps ok donc donc voilà donc convertir les matériaux en ps aussi c'est bien mais si je manque de matériaux il faut en acheter du coup et d'où l'intérêt d'avoir des gilles tu vois donc en fait c'est un peu voilà c'est un peu une sorte de boucle c'est que pour pouvoir faire des fusions de matériaux il faut des ps pour pouvoir avoir des ps il faut soit faire des missions à haut niveau sans se faire toucher ce qui est compliqué parce que puisque là c'est vraiment c'est vraiment difficile à l'émission de niveau 10 c'est vraiment vraiment très difficile donc l'autre moyen on va dire plus simple c'est de convertir des matériaux en ps mais pour convertir des matériaux en ps il faut acheter des matériaux et pour acheter des matériaux il faut des gilles et pour avoir des gilles il faut faire ce que je fais là voilà à savoir enchaîner les combats enchaîner les combats et revendre revendre les choses qu'on a en trop là les bracelets en or ça c'est bien ça se revend 3000 pièces donc là c'est quand même beaucoup donc plus le nombre que le nombre que je doute donc donc voilà quoi donc voilà un peu la technique pour avoir des harpes des harpes lunaires bon bah c'est c'est très efficace en fait le comme tous les jeux où il faut farmer l'important c'est pas tant comment le faire l'important est que ça évite voilà c'est ça qui est le plus important en fait l'important c'est que ça évite tu vois alors là j'ai pas pris j'ai pas pris une calculette et noter combien j'enloute en combien de temps non tu vois d'autant plus que c'est pas toujours que j'ai que j'ai les billes les billes r e comme adversaire des fois c'est des larves tu vois donc donc ça c'est pas garanti mais bon là on voit que là ça enchaîne tu vois ça va vite 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 donc c'est ça c'est ça qui est important hier pareil il m'en fallait il m'en fallait 80 et quelques et je me suis dit waouh c'est de ouf je vais mettre mais toute la journée c'est trop long tout ça et au final je sens vraiment m'en rendre compte c'est arrivé assez rapidement quand même donc donc voilà à l'europe une de plus on chiné voilà et après là où il faut faire très attention c'est que pour valider le tout il faut conclure la mission c'est à dire que là si je tourne en boucle comme ça ouais ok mais s'il ya pas de sauvegarde tout tombe à l'eau tu vois il faut vraiment dès que j'ai le compte là il faut vraiment que je quitte que je valide la mission que je la termine et là c'est là que tout me sera dû quoi en fait ce que là regarde la harpe lunaire tu vois 58 ok donc donc voilà donc on va dire qu'il en reste il en reste 20 voilà il en reste 20 et ce sera ok patate ok très bien ok donc on va dire qu'il m'en reste 20 ok très bien super bon bah ça va ça va arriver vite ça va arriver franchement ça va arriver vite en ok donc voilà bon je vais faire je pense un montage vidéo pour quand j'aurai quand j'aurai les 80 ok donc là j'y suis j'y suis presque j'y suis même quasiment je crois que même là c'est laissé c'est bon ça suffit mais bon pour consolider le tout je vais finir la mission voilà là il y en a deux en même temps donc vu qu'il commence par méga gravité hop là attention quand même à les patates patates voilà c'est bon ok donc là j'ai ce qu'il faut donc là je conclue de la mission alors je rappelle c'est la mission 86 1 8.6 points un l'émission avec yuffie qui sont assez marrantes d'ailleurs un yuffie qui est petit un là forcément vu que ça se passe de mémoire sept ans avant je crois avant le épisode de base il me semble enfin bon bref en tout cas yuffie qui est encore gamine mais qui est toujours aussi aussi drôle aussi marrant moi j'aime bien j'aime vraiment beaucoup ce perso yuffie dans l'univers de ff7 et donc la zac ne s'en prend pas à elle car certes elle fait partie du ou taille mais bon là c'est jamais qu'une gamine quoi donc voilà zack c'est pas c'est pas un sanguinère quoi zack voilà allez c'est parti donc là je vais mettre ma matéria force à fond voilà donc pour pouvoir utiliser la matéria grand saut ok donc fusion des matérias alors avant de faire ça j'ai envie de faire un avant après est ce que je les quelques par ouais je les ici tu vois le grand saut qu'est ce que mais non mais c'est pas le grand saut mais non mais je raconte n'importe quoi c'est la force voilà c'est le bonus de force que je vais mettre à fond très bien donc là ça pour l'instant c'est ma compo officielle ok donc coup de poing magique sama ça c'est un testable donc là la force que je vais mettre à 100 à plus 100 là c'est un plus 19 donc je vais mettre à plus sens que j'ai expliqué constitution à 100 donc pour avoir de la défense physique donc bonus de constitution plus plus que j'ai mis à plus 100 le grand saut que j'ai mis à plus 100 le bonus pv plus plus que j'ai mis à plus 999 % ok bonus d'esprit plus plus que j'ai mis à plus 100 ok donc beaucoup de vie beaucoup de défense magique et beaucoup de défense physique donc parce que je rappelle constitution c'est défense physique et esprit c'est défense magique ok bracelet en adamantite qui me donne jusqu'à 9 9 9 9 9 pv brutalité qui augmente les dégâts à plus de 9 jusqu'à 9 9 9 9 9 dégâts casque de genji qui annule la mana et le pa donc ils sont gratuits et qui en plus me donne acuité et le ruban raffiné qui munis contre toutes les altérations d'état ok voilà la compo avec laquelle je joue qui me semble être pour l'instant la plus efficace pour faire face aux missions ces missions là de ce chapitre là qui sont mais terriblement excessivement dur vraiment c'est dans l'excès ok alors là j'en ai déjà fait un j'ai déjà fait plein de missions de niveau 10 mais là je souffre un là vraiment c'est chaud donc là je vais tester je vais tester un avant après ok donc je vais refaire celle-ci que qui mais qui ça va celle-ci avait pas trop trop compliqué donc là on voit j'ai les 7 coffres à droite un des 7 sur 7 voilà donc on va voir là les dégâts que je fais que le grand saut ok donc ça tourne dans les on va dire entre 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 30 mille et 40 mille ok et avec un critique et un critique c'est 80 ok tu vois là 39 40 42 voilà 44 voilà 44 et quel 44 et quel quoi bon allez on va dire dans les alentours de 40 qui est dans les alentours de 40 mille ok donc hop c'est parti donc bonus de force plus plus qui a plus 19 ok donc je le mets avec de l'actualité ensuite la harpe lunaire donc ah ben je peux mettre à ben non tu vois là regarde là ce que je disais tout à l'heure ps insuffisant alors je vais baisser juste pour voir à peu près parce que le jeu ne dit pas combien il faut mais là je vois j'ai six six cent trente mille je sais qu'il faut 900 et quelques je le sais d'avance ok donc ce que je disais tout à l'heure c'est là que il faut sortir toutes les matérias en double donc convertir en ps et je vais prendre je vais tout prendre je vise 900000 900000 ans donc là j'hésite pas j'hésite pas à prendre tout ce qui est voilà hop ok ensuite on a de l'extra foudre extra extra ça augmente pas des masses en ça augmente pas des masses 1 c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on prend dissipation barrière magique voilà quand c'est quand c'est maîtrisé ça rapporte évidemment beaucoup plus ça donc là j'y vais je prends comme ça ça faire aussi du ménage dans mon menu j'avais dit combien il me fallait en tout ouais parce que ça ça c'est un peu con ça il ne te dit pas même alors là j'ai 630 donc il faudrait ouais il faudrait dans les 300 mille ouais voilà voilà et encore c'est jugé un méga feu infernal je vais prendre lui méga glace infernal je vais prendre lui puisqu'il a moins de magie ok méga foudre infernal donc on est bon gravité hop 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 voilà voilà allez on va on va faire ça voilà on va faire ça hop voilà là je sais que j'aurai assez donc on reprend donc fusion des matérias hop donc bonus de force hop hop acuité hop arpe lunaire a toujours pas putain ah ouais ah ouais 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 mais mais c'est con il dit il dit pas combien c'est bête c'est un peu mal foutu ouais mais il me dit pas combien il faut tu vois il me dit m'épaisse en succès mais il me dit pas combien il faut c'est c'est dingue ça vraiment c'est c'est dingue allez c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave allez comme ça ça va me permettre de dégager pas mal de matérias donc on reprend voilà tout ça c'est maîtrisé là je ne vois pas de doublons là j'ai bien nettoyé c'est bien il faut que j'augmente silence un quand même même si je compte pas l'utiliser mais mon but c'est d'avoir toutes les matérias voilà allez séisme séisme lui c'est con que je puisse pas le prendre ouais allez là j'aurai plus d'un million allez un million ça passe quand même quand même quand même quand même hop ok on reprend acuité et là qu'est ce qu'il raconte de bon voilà donc là c'est bon là il dit on rajouté plus n'aura aucun effet et là sans voilà ok ok allez c'est parti donc mon bonus de force à 100 ok donc il est bien la force sans donc ok donc on recommence donc on va dire j'étais dans les 40 40 45 mille ans donc là on va voir ouais ben tu vois voilà voilà là là je suis dans les 60 là et là et là en critique je suis à 9 9 9 1 je suis à 9 9 9 en critique voilà boum voilà c'est bon et en plus c'est là que le l'accessoire il est important parce que mais pa ça ça cette attaque là consomme du pa mais à là comme j'ai l'accessoire qui les rends nuls et ben donc c'est totalement gratuit donc je fais ça totalement gratuitement et ce qui est bien avec cette attaque contrairement au point au point magique c'est que cette attaque là elle est rapide elle sort tout de suite et aussi des fois elle permet d'esquiver certaines attaques aussi j'ai l'impression donc là là tu pour ça et était le roi du pétrole en france alors là alors là je suis content à la je suis content bon après je sais pas si c'est vraiment impérial dans compte tous les ennemis mais je sais que ça va beaucoup m'aider à faire du 70 de dégâts là comme ça aussi aussi facilement et encore je peux même pousser le truc il ya j'ai un accessoire qui me qui me donne que des coûts critiques en fait donc si je le mets je ferai du 9 9 9 9 9 9 9 tout le temps tu vois donc je serais tenté de faire ça parce que là du coup là tu vois avoir là là les pv à 9000 tu vois là j'ai 92 200 et quelques ça me sert pas tu vois après ça dépendra des missions parce que j'ai un accessoire qui me donne que des coups critiques donc si j'utilise cet accessoire là je serai que du 9 9 9 9 9 9 9 assez tentant il ya lui elle commence par ça alors là par contre quand il fait ça tu vois patate patate par contre ça ça me stun ah ben non j'ai mis le ruban le ruban le ruban mais me munis qu'ont toutes les 62 mille par contre là le point magique il est plus puissant contre lui il lui fait 9 9 9 allez je peux je peux le contrer à les patates voilà c'est bon je les contres et donc là tu vois là le point magique 9 9 9 1 voilà direct 50 en moins voilà ouais ouais non là cette combinaison là elle est alors faut que je fasse gaffe quand même qui me tue pas patate on te dit voilà bon bah très bien très bien très bien ok 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 bon bah c'est bon c'est bon c'est que c'est concluant c'est concluant c'est très concluant même ouais c'est très concluant alors ce qui ce qui après ce qu'il faudrait parce que fou comme je suis je serai tenté de mettre le de mettre les coups critiques je serai tenté je serai vraiment tenté mais ouais mais ce serait ce serait chaud quand même non non je peux je peux pas je peux pas je peux pas parce que là le ruban raffiné c'est trop utile c'est trop utile pour les les altérations d'état mais je pense que ça dépend quel ennemi se trouve dans la mission voilà je vais découvrir celle ci on va voir on va voir ce qu'il ya de bon je la découvrir là je pense que ça dépend des ennemis qu'il ya tu vois là la mission que je viens de faire très clairement j'ai honnêtement j'ai peut-être pas besoin du ruban parce que j'ai tellement de vie que à matières obscures à ça c'est bien ça ouais parce que eux ils font l'arrêt et lui fait la mort subite donc tu vois non contre eux là il faut il me faut le ruban alors lui j'ai mieux patate on te dit voilà j'attends que tu finisses ta vie patate on te dit ouais tu vois lui lui ça lui fait beaucoup moins de dégâts parce qu'il a une bonne défense physique en fait tu vois et donc pour pallier à ça avait le coup de poing magique 1 toute façon le coup de poing magique ça c'est indispensable là ce niveau là c'est indispensable donc tout ça c'est bien après ce qui est un tout petit peu dommage c'est que dans ces missions de niveau 10 qui ont un niveau de difficulté vraiment très extrême c'est qu'en fait je me sens contraint d'utiliser ces matériaux là tu vois voilà je me sens plus contraint qu'autre chose après il faudrait que je teste avec le le camp encore quand j'aurais fini tout ça il faudrait vraiment que je teste avec le merde ah ben mes altérations d'état baba quoi ben pourquoi tu m'as pas protégé la hausse qui s'est passé qui est ce qui s'est passé alors normalement le ruban tu aurais dû me protéger un frère t'aurais dû me protéger lui qui fait mal à temps patate on te dit patate on te dit après il y en a après je pense pas qu'avec mes magies enfin il faudrait vraiment que je prenne le temps de démonter d'être sûr de faire du 99 99 à chaque fois je suis pas sûr quoi donc en termes de dégâts oui ça c'est clair que c'est c'est vachement efficace ça ça y'a pas à dire je suis sûr que si je mets les bons accessoires ouais je peux avoir du 99 99 de dégâts mais bon mais il faudrait que je teste avec les matériaux mais ce sera dans un second temps là mon but d'abord ce serait quand même de finir toutes les missions et le jeu comme même parce que là plus de 50 heures plus de 50 heures et j'ai passé j'ai l'impression de la moitié de mon temps à faire des missions donc là je commence à me dire que bon et c'est bien mais il serait peut-être temps déjà que je finisse le jeu et de voir si par exemple il ya du new game plus simple puisque peut-être il ya du new game plus 1 je sais pas je sais pas du tout comment se passe la fin donc plus tu vois ça va chercher à l'autre bout ça sort rapidement c'est puissant ça évite de me faire de se faire toucher enfin c'est vraiment c'est vraiment c'est magnifique ce truc là là le grand saut en plus ça fait des dégâts de zone en plus donc quand les ennemis sont regroupés ça les touche patate on te dit patate patate on te dit patate ok bon voilà bon en tout cas là je pense que j'ai trouvé un bon un bon c'est une bonne manière de faire pour pallier à ces difficultés qui sont vraiment monstrueuse c'est le cas de le dire mais j'en ai fait plein des missions de niveau 10 et dont certaines que alors malheureusement je les ai pas noté mais il y en avait une ou deux où je trouvais que je les maîtrisais assez rapidement et je les faisais sans trop de problèmes alors j'ai pas de noter c'était lesquels et avec quel type de build je m'étais fait ça mais mais bon c'est pas grave c'est pas grave là avec avec ce que j'ai là sous la main c'est bon quoi je pense qu'on peut on peut s'imaginer que ça va aller en patate on te dit patate patate de forain patate on te dit mec patate en plus faire tout ça aucun dégâts sur des missions de de tel niveau ça ça augmente ben dps comme je disais tout à l'heure donc donc c'est bien bon ben ça va là c'est cette mission aussi comme celle d'avant ça va j'ai j'ai pas trop de difficultés patate 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 on te dit patate de forain mec donc ouais donc le but parce que bon moi qui suis plutôt magie ce serait d'essayer de trouver un moyen de faire de la magie avec du 9 9 9 des dégâts tout le temps quoi tu vois tu vois ah ouais ça fait vraiment des dégâts de zone qui sont qui sont énormes alors comme alors là au début il m'a donné une un item qui est très 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 précieux c'est celui là la matière obscure donc je me demande si en volant les ennemis de la zone s'il me les donne pas faudrait que je teste ça parce que la matière obscure c'est ça qui sert à augmenter ses matériaux de magie justement donc là ce que j'ai fait avec tout ce que tout ce que je viens de montrer bah c'est la même chose mais avec des dégâts de magie quoi donc avoir 100 dégâts magiques faudrait que faudrait que j'essaye j'essaye de voir ça faudrait que j'essaye de les voler bon là j'ai l'impression que j'ai loupé un coffre là j'ai l'impression que j'ai loupé un coffre en plus là il m'absorbe mais c'est que ça sert à rien qu'il m'absorbe parce que j'ai les paix mais les pa nul tu vois donc ouais tu vois pareil parce que ça ça fait mort subite et à la bg l'altération d'état anti altération d'état aucun dégâts très bien bon là il m'a donné que trois ps ya des fois il fait péter il fait péter le score et des fois alors j'arrivais de la ouais parce que les coffres ouais je préfère tous les faire surtout là à ce niveau là là ils donnent ils donnent des choses énormes là des fois donc en fait là en tuant les ennemis en tout simplement ils donnent des fragments de matières obscures rien qu'en les tuant sachant que là ils sont pas très difficiles à tuer mais je suis sûr quand les volants j'en suis sûr et certain mais si ils en donnent juste en les tuant moi ça me va alors où est ce que j'ai loupé le coffre ce que là quand je regarde à droite là ouais vous obtenez un fragment de matière obscura écoute s'il faut les faire mais en boucle franchement je suis capable je suis capable là pour l'occasion de mettre l'accessoire qui mêlent et qui garantit les coups critiques pour leur faire du 9 9 9 à chaque à chaque coup pour les tuer plus rapidement et et avoir les fragments obscurs pour pour augmenter mes magiens mais bon ça ce sera ce sera après ce sera après puisque là là comme j'ai dit tout à l'heure là c'est bon je commence un petit peu en avoir marre là j'ai quand même envie des centiaires que j'avance il est là le coffre ouais bah il en donne en fait la victoire garantit un un fragment on bat très bien et l'argent puis et là j'ai loupé un un hectare de héros ok bon ben va pour le boss ah putain ok allez bon là c'est bizarre là ils donnent que un ps après j'ai l'impression qu'ils ont nerfé parce qu'il ya déjà eu deux mises à jour là depuis la sortie du jeu puisque je les day one et j'ai l'impression qu'ils ont acquis son air fait un puisque les missions de ces niveaux là là en ps surtout quand tu te faisais pas toucher près c'est je sais pas si c'était propre à certaines missions aussi c'est toutes les missions de niveau 9 et 10 mais il ya des fois où ça ça loutait en ps mais des chiffres de dingue ok c'est ce que je voulais voir c'est vrai que les deux en même temps et là boum ah non ça fait pas tant que ça parce que quand je mets deux coups de sable je rappelle que l'attaque fait plus de dégâts mais là pas plus c'est vraiment qu'ils ont une grosse défense physique bon ben en tout cas celle ci à celle ci je la note en cette mission là à celle ci je la note parce que là elle me donne elle me donne clairement un ingrédient que je veux quoi c'est clairement ça en tout cas là c'est très sportif donc 9 6 3 ok je note ça 9 6 3 voilà pour les les matières obscures ok je vais m'arrêter là